Bonjour à tous, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES entièrement rédigé et 100% conforme au nouveau programme du baccalauréat sur le site internet coursdeses.fr Donc aujourd'hui nous allons parler de taux d'intérêt nominal et taux d'intérêt réel. Il s'agit donc d'une vidéo de méthode pour le niveau de la classe de première. Le taux d'intérêt nominal d'un placement ou d'un emprunt est le taux d'intérêt tel qu'il est affiché au départ par la banque. Imaginons que je place 500 euros à ma banque pendant un an au taux d'intérêt nominal, donc de 3%. Au bout d'un an, je recevrai 500 euros plus 3% de 500 euros, donc 500 fois 3 divisé par 100, égale 500 euros plus 15 euros, donc au total 515 euros. Donc cela me donnerait la situation suivante. Au départ, mon épargne était de 500 euros, au bout d'un an, elle est de 515 euros. Imaginons maintenant que j'ai eu l'envie au départ de m'acheter un smartphone à 500 euros, mais que j'y ai renoncé en préférant placer cet argent pendant un an. Supposons également que durant cette année, les prix aient augmenté de 3%. Au bout d'un an, le même smartphone vaudra donc 500 euros plus 3% de 500 euros, donc on fait 500 fois 3 sur 100, égale 500 plus 15, au total, le nouveau prix du smartphone sera de 515 euros. Donc on peut schématiser la situation de cette manière, le prix du smartphone au départ est de 500 euros, et au bout d'un an, il est de 515 euros. Au final, si je regarde de plus près, mon placement m'a bien rapporté 15 euros, mais dans le même temps, le prix du smartphone a aussi augmenté de 15 euros. Donc, en termes de pouvoir d'achat, mon placement ne m'a rien rapporté du tout. On peut donc dire que le taux d'intérêt réel de mon placement, en termes de pouvoir d'achat, a donc été de 0%, puisque je récupère au bout d'un an la somme de 515 euros, qui permet d'acheter le même smartphone qu'au départ. Donc, je ne peux pas acheter davantage qu'au départ. Sachant que l'augmentation des prix en pourcentage s'appelle l'inflation, pour calculer le taux d'intérêt réel de mon placement, il suffisait de faire Taux d'intérêt nominal moins taux d'inflation. Donc ici, 3% de taux d'intérêt pour mon placement moins 3% d'inflation égale un taux d'intérêt réel de 0%. Imaginons maintenant que je plage toujours mes 500 euros à 3%, mais que l'inflation ait été seulement de 2%. Si l'on considère que tous les produits valant initialement 500 euros ont subi la même inflation, on a donc la situation suivante. Donc, 500 euros plus 2% d'inflation, donc 2% de 500 euros, on fait 500 fois 2 divisé par 100, donc ce qui nous fait 500 plus 10, soit 510 euros. C'est-à-dire que tous les produits qui valaient initialement 500 euros valent désormais 510 euros. Donc, si je reprends mon tableau récapitulatif, donc mon épargne valait au départ 500 euros, je l'ai placée à 3%, elle me rapporte 515 euros, et les produits qui valaient 500 euros à cause de l'inflation à 2% valent désormais 510 euros. Donc, en termes de pouvoir d'achat, mon placement ne m'a rapporté que 5 euros. Si je regarde la situation au bout d'un an, mon épargne vaut maintenant 515 euros, mais les produits valent maintenant 510 euros. Donc, mon gain n'est que de 5 euros. En pourcentage, donc, c'est 5 euros que cela me rapporte, sachant que j'ai placé 500 au départ. Eh bien, pour calculer le pourcentage que cela me rapporte, je fais 5 sur 500 fois 100, et donc 5 euros rapportés pour 500 euros placés, ça fait un taux d'intérêt de 1%, donc taux d'intérêt réel en termes de pouvoir d'achat. D'ailleurs, j'aurais pu le savoir directement en calculant mon taux d'intérêt réel grâce à la formule. Donc, taux d'intérêt nominal moins taux d'inflation égale taux d'intérêt réel, ce qui ici nous donne 3% pour le taux d'intérêt de mon placement, moins 2% pour l'inflation, eh bien, l'intérêt réel de mon placement en termes de pouvoir d'achat est de 1%. Ce qui vaut pour un placement vaut aussi pour un emprunt. En effet, si j'emprunte 500 euros à ma banque au taux d'intérêt nominal de 4%, je devrais lui rembourser au bout d'un an la somme de 520 euros. Cependant, s'il y a de l'inflation, cet argent que récupérera la banque aura aussi perdu de son pouvoir d'achat. Donc, en termes de pouvoir d'achat, mon crédit me coûtera moins que prévu car, d'une certaine manière, l'argent que je rembourserai vaudra en pouvoir d'achat moins que celui que j'ai emprunté. S'il y a eu 2% d'inflation, le taux d'intérêt réel de mon emprunt aura été de 4%, ça, c'est le taux d'intérêt de mon emprunt, taux d'intérêt nominal, moins 2% d'inflation, eh bien, le coût réel en termes de taux d'intérêt réel de mon emprunt est de 2%. Alors, si vous avez des difficultés pour comprendre cette présentation, dites-vous qu'on peut le dire de la manière suivante, en imaginant que la banque fait un placement quand elle me prête 500 euros à 4%. Donc, si tout à l'heure, vous avez compris quand moi, je place mon argent, pourquoi ce que je récupère vaut peut-être moins en pouvoir d'achat que ce que je pouvais espérer, eh bien là, c'est la même chose. On peut estimer que quand je fais un emprunt, eh bien, c'est comme si la banque, elle, faisait un placement auprès de moi. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501